Et je pense qu'il est temps d'arrêter avec ce genre de pratiques. Il n'y a pas de fumée sans feu. Certes, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, avec l'état de droit, comme je le disais tout à l'heure, mais j'ai été interrompu, que le chef de l'État est en train d'initier, nous avons intenté une action en justice. Et je crois qu'avec les propos que le pasteur a eu à prononcer aujourd'hui, nous irons. En justice contre qui ? Ce n'est pas moi personnellement, parce que l'Imanz Portal est une société avec une personnalité juridique, une SAS. C'est une personne morale. Aujourd'hui, dans le cadre de la liquidation, de l'ouverture de la liquidation et de la clôture de la liquidation, qui a été forcée par le fait que l'EFC Renaissance du Congo n'a pas respecté les clauses dont je pourrais citer ici, sous l'autorité de mes avocats, l'article 4, où il y avait une exclusivité. Il y en a d'autres qui m'ont posé la question de savoir pourquoi on n'a pas emmené cette expertise-là ou cette société-là pour gérer l'EFC Orange. C'est parce que, simplement, il y avait une clause d'exclusivité qui ne permettait pas qu'on puisse travailler avec une autre structure. Et cette clause d'exclusivité, étant donné que ce contrat était à recondition tacite, il y a eu d'autres contrats avec des équipementiers qui couraient pour 5 ans, 6 ans. Donc, de fait, à ce jour, mes avocats n'ont jamais réceptionné une lettre de résiliation de la part d'EFC Renaissance du Congo. Donc, il est logique que cette société qui a été amenée à être liquidée cherche une clarification parce que, comme personne morale, aujourd'hui, nous devons déposer la faillite de la société à cause d'EFC Renaissance du Congo. Donc, l'immense portal a autant investi dans l'EFC Renaissance qui se trouve aujourd'hui en difficulté. Est-ce que vous êtes membre de cette entreprise ? J'en suis le président statutaire. C'est une société en liquidation parce qu'elle n'a pas pu opérer. M. Vanest a reçu un mandat en bonne et due forme, notarié, opposable au tiers, paix à son âme. Aujourd'hui, pour sa mémoire, il est important pour moi, dans les émissions qui suivront, d'éclairer un peu la lanterne avec les éléments à l'appui. Mais mes avocats se chargeront. Parce que vous avez vu, il y a une signification qui vous a été remise où la Renaissance du Congo devra comparaître avec Iman's Portal le 29 août au TGI de Kalamou pour essayer un peu de tirer les choses au clair. Donc, pour moi, je pense qu'il faut qu'on dissocie M. Mayaka et la société Iman's Portal. Avant cette action, avant que le pasteur ne puisse vous traiter de la sorte, est-ce qu'il y a eu des rapprochements pour traiter cette affaire à la mienne ? Je pense qu'une entreprise comme Télé 50 aujourd'hui, si elle a un problème avec une autre structure, il est tout à fait logique qu'on ait écrit. Mais si le club, son siège est confondu, par exemple, au siège de l'église, il est difficile que les membres de l'église puissent réceptionner. Je peux comprendre une correspondance. Si l'adresse qui est reprise dans les statuts, on y va et qu'on n'y trouve personne, aujourd'hui, on a été obligé de déposer les documents, par exemple, à l'INAFOOT ou le FC Renaissance a domicilié son courrier. Donc, je pense qu'il y a eu des correspondances qui ont été initiées. J'étais souvent à l'étranger, mais je sais qu'il y a un cabinet d'avocats qui suit, en fait, ce dossier. Il y a des images qui ont été répertoriées où on nous voit contractés ou même approchés des entreprises de télécom de la place. Je ne citerai pas les noms ici de ces entreprises, mais j'ai rencontré, pour le cas de Renaissance du Congo, dans le cadre du management du FC Renaissance du Congo, le DG, KHA, en son temps. J'ai rencontré un des membres de la direction commerciale d'une grande entreprise de la place Brassicole, Jean-Flavier Canet, qui, je cite, pour... Le premier mail a été envoyé par Imane Sportal. Quand on parle Renaissance, c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Qu'est-ce que Renaissance a bénéficié par rapport à ces contrats ? C'est comme si vous me demandiez aujourd'hui votre enfant, que vous avez eu avec madame, excusez-moi de prendre cette anecdote, et que vous, en tant que père, vous l'avez mis, inscrit à l'école, aujourd'hui, il est directeur, vous êtes séparé avec votre maman, et que la dame dise que vous n'avez rien fait pour votre enfant. Il y a des images que vous aurez dans les prochaines éditions où je suis allé déposer des vareuses, des chasibles pour l'équipe, à titre personnel, mais c'était pour le compte Imane Sportal. Il y a des voyages que j'ai faits, et des correspondances qui ont été adressées à des équipes comme Noseguem, comme Zaventem, pour annoncer l'arrivée du FC Renaissance du Congo. Il y a des invitations qui ont été faites. J'ai pris le pasteur Mokouna, je l'ai amené à l'ambassade de Belgique pour qu'on puisse faire tout ce qu'il fallait, et tout ça. J'ai amené des agents de la Robanque, excusez-moi de citer cette banque, ici, pour aller enregistrer les joueurs. Le jeune a passé toute une journée à l'église en attendant, et les joueurs n'étaient pas là parce qu'on avait saboté tout ça. Comment voulez-vous qu'on évolue pendant que la Convention stipule que, de manière édominadeuse, nous devons nous retrouver pour essayer ensemble de voir les pistes d'organisation, de développement, d'accompagnement de cette structure qui était naissante et qui avait besoin d'un encadrement ? Et je pense que si je dois... Et en revanche... Et en revanche, on devait bénéficier de quoi ? En revanche, Iman Sportal devait, au cas par cas, et c'est bien repris dans la Convention, il y a une clé de répartition qui devait être mise en place en fonction des apports de l'une ou de l'autre partie. Les responsabilités sont reprises là-dessus. Donc je ne sais pas qui est aujourd'hui aventurier, qui ne sait pas lire ou respecter ses engagements, et donc ça doit finir, ça doit cesser. Chacun doit être à sa part.